Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse de Construire un feu de Jack London. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. D'abord le résumé. L'histoire commence avec le protagoniste, un homme anonyme, qui voyage en hiver le long du fleuve Yukon, gelé. La terre est couverte de glace et de neige et l'homme suit une ligne sombre de sentier. Son personnage est décrit comme sans imagination et il est immobile et indifférent à l'environnement magnifique et extrêmement dangereux qui l'entoure. Un yuski ressentant une appréhension vague mais menaçante accompagne l'homme et est instinctivement réticent à voyager dans des températures aussi froides. Alors qu'il marche, l'homme surveille attentivement les pièges sous la neige où des sources chaudes bouillonnent et font fondre des zones sous la glace. À un moment donné, il fait passer le chien devant lui pour vérifier le sol et le chien perce la glace. Quand il s'arrête pour déjeuner, l'homme semble amusé par la glace qui harcèle son visage et par ses doigts engourdis. Après quelques instants, il ne peut plus sentir des picotements dans ses orteils et se demande si les orteils étaient chauds ou engourdis. Il ressent sa première étincelle de peur et parvient à faire un feu pour se réchauffer et manger son déjeuner, ce qui soulage également temporairement la peur ressentie par le chien. Après avoir de nouveaux marchés, l'homme perce de manière inattendue un endroit dans la neige où une source se cachait et il se retrouve trempé jusqu'au genou. Il trouve une réserve de bois de chauffage et d'allumage et commence rapidement à travailler pour allumer un feu. Comme il ne génère plus de chaleur en marchant, son corps commence à ralentir et il perd la sensation dans ses mains et ses pieds, puis dans son visage et toute sa peau. Mais le feu commence à brûler. L'homme se souvient des conseils qui lui ont été donnés par le vieil homme sur Sulfur Creek. Le vieil homme lui a dit de ne pas s'aventurer seul dans le plondique lorsque la température a atteint moins de 50 degrés. L'homme satisfait sourit au conseil du vieil homme et pense. Tout homme qui est un homme peut voyager seul. Donc c'est une question pour lui de virilité, de courage. Seulement, pour le vieil homme, lorsque les températures négatives atteignent moins de 50 degrés, aucun homme ne peut survivre. Cependant, juste au moment où il est sur le point de couper ses mocassins et de réchauffer ses pieds gelés par le feu croissant, l'arbre sous lequel il a construit son feu déverse une charge de neige et le coupe. Conscient qu'il est maintenant en grave danger, l'homme travaille rapidement à la construction d'un nouveau feu. Il essaie de ne pas paniquer mais ses mains sont tellement gelées et maladroites qu'il ne peut même pas sentir le morceau d'écorce dans sa poche et qu'il utilise pour allumer le feu. Il parvient enfin à le sentir entre ses mains et à récupérer l'écorce mais il laisse tomber ses allumettes dans la neige. Il parvient à allumer toutes les allumettes à la fois et à les tenir contre l'écorce du boulot mais ce faisant, il se brûle gravement les mains. Il essaie ensuite de nourrir le feu avec ses mains gelées et laisse tomber accidentellement une touffe de mousse sur les brindis qui les disperse et éteint la flamme. Pendant que l'homme lutte en vain pour allumer un feu, le chien veille. Lorsque l'homme a une idée folle de tuer le chien et d'utiliser son corps pour se réchauffer les mains, le chien a peur et ne s'approche pas car il ressent la folie de l'homme. L'homme rampe après le chien et parvient à l'attraper mais se rend compte qu'il n'a aucun moyen de tuer l'animal et donc il le relâche. L'homme commence à paniquer et court sauvagement pour tenter de décongeler ses pieds et de générer de la chaleur dans son corps. Il essaye de courir le reste du chemin vers le camp où ses compagnons l'attendent mais il manque d'endurance. Finalement, l'homme trébuche et s'arrête pour se reposer puis panique et recommence à courir. Le chien reste avec lui pendant tout ce temps. Voir le chien chaud et sans danger immédiat de mourir de faim fait enrager l'homme et il crie après le chien. Il commence à imaginer ses compagnons au camp venir trouver son corps. Il a une vision du vieil homme sur Sulfur Creek et Marmon, tu avais raison Vieux Hoss, tu avais raison. Le chien est assis à côté de l'homme et attend qu'il se lève mais il reste immobile. Enfin, le chien sent la mort sur lui et quitte le corps, se dirigeant vers le camp pour trouver de la nourriture et de la chaleur. Nous allons maintenant passer à l'analyse. En introduisant le protagoniste, le narrateur informe le lecteur des défauts qui provoqueront la chute de l'homme. Il manque d'imagination, ce qui le rend incapable d'imaginer les dangers qui pourraient lui arriver dans une situation d'un tel froid extrême, seul, dans le désert, reculé et gelé. En tant que nouveau venu dans le pays, son manque de préoccupation au sujet de ces dangers donne le ton de l'avertissement et de l'insouciance. La narration elle-même ajoute au ton inquiétant au fur et à mesure que l'histoire progresse. Le narrateur illustre régulièrement la conscience du froid de l'homme avec de brèves apartés tels qu'il faisait certainement froid. Cette répétition aide non seulement à développer le sentiment insidieux du danger, mais rend également le froid intense, beaucoup plus viscéral pour le lecteur. La description des effets du froid à plusieurs reprises sur un ton de vague surprise aide le froid à se glisser dans la propre conscience du lecteur de manière tangible et troublante. L'autre fil conducteur suivi dans l'histoire est la relation entre le chien et l'homme. Il ne partage pas un lien étroit, ce qui s'avère en fin de compte beaucoup plus préjudiciable à l'homme qu'au chien. À travers la voix du chien, le narrateur fait allusion à un traitement sévère. Les seules caresses qu'il ait jamais reçues étaient les caresses du coup de fouet et des sons de gorge durs et menaçants. De cette façon, le lecteur apprend que l'homme traite le chien non pas comme un compagnon, mais comme un esclave destiné à le servir. À aucun moment de l'histoire, l'homme n'offre au chien de gentillesse ou ne démontre aucun sentiment envers l'animal. L'orgueil de l'homme est mis en évidence à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'il l'a condamné. Il oscille entre appréhender les conseils du vieil homme et se sentir satisfait parce qu'il a ignoré le conseil de l'homme de ne pas voyager seul à cette période de l'année. Dans les rares cas où l'homme parvient à éviter les ennuis ou à afficher des connaissances sur sa situation, il semble accorder plus d'attention et même prendre des mesures au conseil du vieil homme. Pourtant, il conserve sa suffisance à réussir à survivre seul dans le désert glacé contre la vie du vieil homme. Cette contradiction révèle au lecteur l'étendue de la folie et du malheur imminent de l'homme. Alors que l'histoire approche de son point culminant, les descriptions fréquentes du froid et de ses effets sur le corps de l'homme augmentent. L'homme remarque à plusieurs reprises à quelle vitesse le froid lui fait perdre toute sensation dans tout son corps. Les descriptions deviennent de plus en plus vives. Ceci est très bien illustré lorsqu'il se rend compte que sa main brûle horriblement, mais qu'il est incapable de la sentir à cause de la façon dont ses membres sont gelés. Cette scène horrible culmine dans l'extinction du feu, même après que l'homme ait tenu les allumettes à travers une douleur atroce et l'odeur de sa propre chair qui brûle. Jusqu'à la toute fin, l'homme continue de croire que sa situation n'est pas si mauvaise, excepté la possibilité de perdre certaines parties du corps à cause d'enjelures. Ce n'est qu'à l'approche de la mort qu'il se permet enfin de reconnaître la réalité de sa situation. Les réponses du chien tout au long du roman, incarné dans la scène finale où il laisse l'homme s'en réfléchir, illustrent l'indifférence insensible du monde naturel. En fin de compte, ni la nature ni le chien ne se soucient de savoir si l'homme va vivre ou mourir et la confiance excessive de l'homme dans son propre pouvoir le conduit à sa perte. L'histoire fait fréquemment allusion au feu, symbole de survie, de technologie humaine en harmonie avec la nature et symbole de la vie elle-même. Pour l'homme, le feu est d'abord quelque chose à atteindre avec impatience. Cela représente une pause dans son voyage pour le déjeuner ou la fin réconfortante de son voyage quand il arrivera au camp. La pleine importance du feu pour sa survie ne devient pas claire pour lui tant qu'il ne perd pas la capacité d'en créer un. D'autre part, le chien aspire immédiatement au feu, reconnaissant sa capacité à le protéger du froid et à l'aider à survivre aux températures mortelles. Instinctivement, le chien avait appris le feu et il voulait du feu. Comme l'illustre le processus de pensée du chien, le feu n'est pas une partie régulière du monde naturel mais c'est quelque chose que les humains créent à volonté. De cette façon, la capacité de créer du feu est un outil de survie important pour les êtres humains mais aussi bénéfique pour les animaux. Le feu aurait pu aider l'homme à survivre au froid mortel s'il avait développé l'instinct de se recroqueviller près d'un seul feu et de ne pas tenter de voyager. Jack London utilise le vieil homme de Sulfur Creek comme symbole du côté de l'humanité qui est resté en contact avec la nature et l'instinct naturel. Le vieil homme symbolise la tempérance, la sagesse et la connaissance. Les conseils qu'il offre ont le pouvoir de sauver la vie de l'homme si seulement le protagoniste voulait l'écouter. Le conseil du vieil homme parvient à éviter à plusieurs reprises à l'homme de percer la glace et l'aide à comprendre ce qu'il doit faire dans certaines situations mais le plus grand conseil, s'abstenir de voyager lorsqu'il fait moins de 50 degrés, est ignoré. Dans ces derniers moments, l'homme a une vision du vieil homme et reconnaît « tu avais raison, vieux os, tu avais raison ». Cet avertissement indique la compréhension finale de l'homme, de la connaissance et de la sagesse incarnée par le vieil homme mais cette prise de conscience arrive trop tard. Le chien, dans « Construire un feu » représente l'instinct animal et agit comme un pont entre les humains et le monde naturel. Il est clair que le chien fait toujours partie du monde naturel car il conserve son instinct et comprend comment survivre au froid sans outil humain. Cependant, le chien aspire également à l'outil humain du feu et reste proche de l'homme même s'il n'a aucun attachement à lui pour bénéficier du feu. De cette façon, le chien est à la fois une partie du paysage sauvage et humain. Familié avec l'être humain avec lequel il voyage, le chien a également l'air sans aucune différence visible ou capricieuse par rapport à son frère, le loup sauvage. Un chien dressé et domestiqué est également indiscernable des loups et de la toundra sauvage. Bien qu'il choisisse de rester près des humains auxquels il est habitué pour leur demander de la nourriture et de la chaleur, il comprend également la survie dans la nature et il n'a donc pas besoin de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada